Cet enseignement que vous venez de nous dispenser au niveau de la parole, vous l'avez reçu de qui ? C'est une impression que vous-même vous avez eue ? C'est partie de ce que vous avez entendu autour de vous ? Oui, bien sûr, mais on sait très bien que la parole a un effet positif ou négatif. C'est comme si on se dit tous les jours, je suis heureux, je suis heureux, on est heureux finalement. S'il y a des gens qui sont malades tout le temps, malades, 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 ils tombent malades forcément, parce que ça c'est pour l'homme mental que ce qu'ils disent, c'est vraiment... Mais il y a aussi la parole qui fait que les gens disent des choses qu'ils ne devraient pas dire. Bien sûr. Pas que les choses qu'ils ne devraient pas se dire, mais qu'ils ne devraient pas dire aux autres. Parce que la solitude c'est quand même aussi ça, c'est le fait de faire que les gens s'éloignent de vous. Ah, très bien. Et oui, il y a des personnes qui vont être constamment entourées. C'est la cause de tous les maux. On va prendre son téléphone et ce qu'on fera. On a besoin de parler avec eux, parce qu'ils sont intéressants. Pour les autres personnes, on va avoir tendance à fuir de toutes les personnes. Oui, donc c'est important. Je crois que c'est souvent, il faut toucher à la question de la parole. La plupart des gens, c'est l'énergie principale qu'ils déclenchent. Tout à fait. Alors vous, vous êtes sceptique sur le fait que les femmes aient plus ou moins de problèmes que les hommes au niveau de la parole ? La femme a beaucoup parlé, de toute façon. Je suis un peu d'accord, oui. Elles se disent beaucoup de choses, elles communiquent, elles transmettent, elles confondent beaucoup de confidences, elles s'épanchent. De toute façon, l'homme et la femme ne fonctionnent pas du tout pareil. C'est bien pour ça qu'on a une incompréhension et qu'il y a beaucoup d'incompréhension dans le couple. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques clés sur la différence entre les hommes et les femmes ? Je dirais que la femme, elle a besoin d'être rassurée constamment, d'être bien entourée. Si la femme n'a plus de nouvelles de son amie, ça va être, ça y est, l'inquiétude totale. Voilà. Est-ce que l'homme, bon, il est plus dans le lâcher-prise, plus, moins expressif, enfin moins, je pourrais dire, déjà l'homme parle moins. Oui, oui. La femme est quand même un peu plus pipelette, on va dire. Oui, oui, non mais c'est très, enfin je ne peux qu'abonder dans votre sens, effectivement, et très lucide en plus. Oui, oui. Mais j'ai l'impression, justement, vous, vous n'êtes pas tout à fait comme ça. C'est ce que j'ai entendu, j'ai entendu une femme repentie, une femme qui vit, qui en même temps vous disiez ça, en même temps vous saviez de quoi vous parliez. Oui, moi je pense que j'ai beaucoup d'empathie, justement, plus à l'écoute. Oui. Peut-être un peu le caractère d'un homme, peut-être. En tout cas, j'ai senti quelque chose de masculin quand vous avez dit ça. Tout à fait, oui. Ou une influence masculine, ou quelque chose en vous, mais quelque chose qui vous disait, parce que c'est vrai que quand une femme dit ça, ça fait choc, parce qu'effectivement, en même temps, c'est une femme qui est capable de dire qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, c'est déjà pas vrai. En fait, c'est très important, très important. C'est comme dans la voyance, on doit faire extrêmement attention à ce qu'on dit. Oui, mais en même temps... Parce que la personne qui va venir consulter, elle va analyser chaque mot, et elle va bloquer sur quelque chose qui peut lui empoisonner la vie. Un seul mot, une seule... Oui. Mais en même temps... Elle ne va pas regarder tout ce qui est autour, elle va rester sur... Donc une supra délicatesse, une méta délicatesse est indispensable. Extrêmement, extrêmement. Est-ce que les petites lumières vous aident à maîtriser cette délicatesse ? Non, parce que je pense que je ne vais pas dire en permanence, mais bon... Vous l'avez senti apparaître au fur et à mesure de votre croissance, de votre évolution, cette force de pouvoir rester, de ne pas pouvoir vous laisser polluer par tout ce fatras qui vous entoure. Non, mais je pense que si les personnes... On vient le voir, on est chargé de choses dures, et tout ce dur... Oui, il faut que la personne, elle reparte légère, et que ce soit en consultation téléphonique, il faut toujours que quand elle raccroche son téléphone, elle se dise... Ben oui, finalement, elle a eu raison de me parler comme ça, parce que, bon, quelquefois c'est un peu difficile, mais bon, il y en a qui donnent tellement d'intensité, quelque chose qui les tourmente, qu'ils prennent la tête du matin au soir avec ça, il ferait mieux de dire, bon ça, je fais un petit paquet, là je le pose, et j'attends que... j'attends. D'ailleurs, dans votre métier, le problème, c'est parfois de devoir entendre, enfin supporter beaucoup de propos des autres, vous ne les laissez pas trop parler, vos clients, quand même, parce que, vous avez vu, par exemple, Mme Marie-Thérèse, elle a commencé à vous raconter sa vie, etc., à un moment donné, vous devez vous dire, bon, ben c'est pas, je ne suis pas là pour écouter ce qu'elle a... Je ne suis pas là pour, je ne suis pas très copine pour écouter ce qu'elle a à dire. C'est vrai que parfois, on dit parfois que les gens viennent voir un voyant pour raconter des choses, mais ce n'est pas pour se confier, mais ce n'est pas la vocation principale du voyant d'être là simplement pour servir de confesseur ou de confident, je suppose. Non, 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 non. Mais le paradoxe dans ce que vous dites, Elina, c'est qu'on a une image peut-être un petit peu fausse, que précisément, les gens qui sont dans ce domaine-là, ils sont comme emportés par la parole, justement, c'est-à-dire qu'il y a une parole qui sort comme cela et qu'ils doivent laisser s'exprimer. Oui. Donc, en même temps, il faut la contrôler et en même temps, il faut la laisser s'exprimer. Bien sûr. C'est ça qui paraît un peu compliqué à faire. Et oui, mais ça, il faut faire attention parce qu'on est maître quand même des mots qui sortent de notre bouche. Donc, je pense que même si on a un guide, on peut avoir un guide qui nous influe les bonnes paroles. Et voilà, je pense, tout n'est pas calculé, mais… Mais en même temps, du moment que vous passez, il y a une sorte de secondarité chez vous puisque quelque part, vous reportez à plus tard certaines choses. Oui. Vous dites que vous allez réfléchir, vous allez méditer. Donc, en plus, ça passe par l'écriture. Oui. Donc, c'est quand même… vous donnez de la distance, vous donnez du champ pour faire quelque chose. Oui. Vous… Vous… Il y a une forme d'inhibition, à la limite, en fait, de venir, effectivement. C'est-à-dire que c'est… C'est… Si quelqu'un vient, par exemple, vous demandez quelque chose et puis elle va vous répondre « Ah, mais écoutez, je vais faire une étude, on vous rappellera… » Non, 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 ce n'est pas comme ça quand même. Quand la personne, elle consulte, elle a sa réponse… C'est spontané. Spontané. Mais quand il s'agit d'écriture… Mais ça, ce serait plutôt quand la personne, elle vient pour une séance de channeling, qu'elle veut connaître le nom de son guide. Moi, elle ne va pas me donner un nom comme ça. D'accord. Vous voyez, il faut que je regarde un petit peu dans l'écriture automatique. D'accord. Donc, ça, c'est une demande précise. Précise, oui. Je veux savoir quel est mon guide et… Alors, à quoi ressemble… Mon gardien. Alors… Je sens une présence autour de moi, mais je ne sais pas qui c'est. Et alors, vous lui donnez simplement un nom ou bien il y a un texte qui vient avec le nom… Ben, il y a un texte et des conseils aussi, hein, puisque son guide va passer par… va communiquer à la personne en passant par ma médiumnité. Donc, je vais écrire certaines choses qui vont pouvoir l'aider dans son évolution de vie. Donc, ça, c'est très important. Donc, ça va être une sorte de texte qu'elle va devoir garder précieusement… Ben, et le lire de temps en temps. Oui. Mais vous, vous partez avec un… enfin, vous recevez un texte émanant de votre guide avec des conseils majeurs sur votre façon de vivre. Vous devriez faire appel à Elina pour avoir cette information. C'est assez longtemps. C'est formidable d'avoir des témoignages comme ça, d'avoir la confirmation que tout existe, où les faits existaient, où ce qui existe… Ben, il y a tout ce qu'on voit et tout ce qu'on ne voit pas. Ça, c'est sûr. Votre vie, votre existence. Oui. Tout à fait. Donc, c'est une fierté. Comment vous réussissez à être fier sans… Oh non, vous restez toujours modeste. Modeste. Ah oui, mais c'est parfois plus difficile de rester modeste que d'avoir une certaine fierté. Vous luttez aussi pour… Et la fréquentation, la fréquence… Parce que là, on parle de beaucoup de choses, finalement. Mais comme il y a un suivi, on a l'impression qu'il y a un suivi, mais normalement, vous ne revoyez pas forcément vos clients. Est-ce qu'ils vous rappellent ? Oui. Qu'est-ce qui est prévu normalement ? Qu'est-ce qui est souhaitable dans une relation ? Est-ce qu'il faut que vous consultez une fois par an ? Ou est-ce que… Comment ça se passe idéalement ? Moi, je ne couvre pas après les gens. Je les laisse venir. Oui, j'imagine. Voilà. Donc, il y a des personnes qui auront un besoin déjà de parler, d'expliquer leurs petites histoires… Donc, ça, vous acceptez quelque part. … hebdomadaires. Oui. Voilà. Mais bon… Après, il y a une complicité amicale aussi. Voilà. Parce qu'elles ont besoin de parler aussi. Je pense aussi que la parole, pour les personnes qui… Oui, qui se sentent seules aussi, qui ne peuvent pas trop parler de leur vie privée. Elles ont besoin d'avoir comme une confidence. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc, ça, vous ne refusez pas ce statut, quelque part. Non. Non, non. Puisqu'il y a des personnes qui m'appellent régulièrement. Mais, ça peut quand même être un peu contraignant pour vous. Oui, bien sûr. Mais bon… Vous avez… De temps en temps, je dis, bon… Il faut essayer un peu d'être moins obsessionnelle. Pour les questions qui vous tourmentent. Mais… Elles me disent, j'ai besoin d'entendre votre voix. J'ai besoin… Ça me rassure. Ça me fait du bien. Même une minute, ça suffit éventuellement. Voilà. Alors, je les soins un petit peu, de temps en temps. Pour… Voilà. Ça va aller. Parce que c'est vrai que… Beaucoup de gens dépriment aussi. Est-ce que… Est-ce que vous avez… Je suppose que vous avez… Enfin, je me trompe pas. Vous avez quand même aussi une clientèle masculine. Oui. Je pense que ça ne va pas… Aussi bien masculine que féminine. Oui. Parce que finalement… Je ne sais pas exactement, mais… Une femme comme vous, je pense qu'elle… C'est un beau contact pour les hommes. Enfin, je ne sais pas. Il y a une… Vous avez une… Ça se passe bien. Oui. Non, parce qu'il y a… Parfois, en psychanalyse, on dit, il faut choisir quelqu'un de l'autre sexe. Je ne sais pas, au niveau des transferts. Si on est un homme, on choisit un psychanalyste masculin, et puis inversement… Oui. Bon, il y a des femmes qui aiment consulter qu'avec des femmes. Mais il y a aussi une complicité entre femmes qu'on ne trouvera pas… Une femme ne trouvera pas avec un homme, c'est certain. Voilà. C'est différent. C'est différent. C'est différent. C'est clair que… Et parfois, vous donc, vous les percevez à propos de choses mondiales, des grandes événements du monde, des choses importantes, de la grande… Oui. Alors ça… de la société politique, sociologique… Alors là, je vais vous dire quand même quelque chose, que c'est depuis très très longtemps, dans l'écriture automatique, quand je laisse aller, sans vraiment me fixer sur quelqu'un, qui m'a demandé de faire une séance de channeling, je vais laisser aller et me connecter juste à mon guide et mon maître ascensionné. Et il y a une date qui arrive constamment depuis des années, c'est le 22. Le 22 arrive. Le 22 arrive. Le 22 arrive. On ne sait pas de quel mois. On ne sait pas de… Écoutez, plusieurs fois j'ai écrit le 22 décembre, mais bon… Oui, parce qu'on parle un peu de fin décembre 2012, c'est ça. Et moi, c'est la date du 22 arrive. Voilà, c'est tout. Bon, ben écoutez, on va suivre ça. Ce qui veut dire que ce sera un 22 que quelque chose va se passer. Voilà. Le 22 arrive. Dans les prochaines années, dans les prochains mois. De source humaine ou de source de l'environnement et de la planète même ? Moi, je pense que c'est au niveau planétaire. C'est plus géo… Voilà. … géopolitique. Oui, je pense que… Oui, il y a quelque chose… Un satellite, une collision… C'est quelque chose de très important qui va toucher le monde entier. Oui, oui, vraiment. Une astéroïde vraiment importante qui aurait pu faire disparaître les dinosaures. Parce que ça pourrait être aussi l'année 2022. Oui, ben moi, j'ai mon petit-fils qui est né à 22. Oui. Et je me suis souvent posé la question… Bon ben, ça doit être cette date-là qui était précisée dans mon écriture automatique. Mais là, on réinsiste, on me dit non, non, le 22 arrive. Donc, c'est pas encore… Je pensais que c'était la naissance de mon petit-fils. Ah ben non, maintenant, il est arrivé. Voilà. Voilà, donc… Mais ce petit-fils… Mais vous n'aviez pas… À ce moment-là, vous n'aviez pas encore le 22 dans votre tête quand il est arrivé ? Euh… Je… Dans l'écriture automatique, la date du 22 décembre arrive. Le 22 décembre arrive. Maintenant, c'est le décembre. Oui, oui. C'était le 22. Oui, le 22, puis le 22 décembre. Le 22… Voilà, le 22-12. Non, le 22 décembre. Ça nous écrit vraiment le décembre en entier. D'accord. Et ça fait combien de temps que vous entendez ça ? Eh bien, depuis 1999. Et votre petit-fils, il est né quand ? 2007. Ah oui, donc vous aviez… Donc, ça vous a déjà fait Icôte, hein ? Oui. Un enfant qui est né le 22, alors que vous aviez déjà ce 22 en tête. Voilà. Oui. Ça confirme un petit peu… Hum-hum. Et cet enfant, vous sentez tout ce qu'il possède déjà en lui, sur ce plan, son karma, toute cette force, tous ces sens… Ce n'est pas forcément l'enfant qui va jouer un rôle… Oui, j'essaye un petit peu de le regarder comme un petit-enfant. Non, je n'ai pas envie de… Il dit des choses très drôles. Vous avez souvenir d'une chose très drôle qu'il a dit récemment ? Pourquoi ? Parce que moi, le mien, il m'a dit… Dis-donc, quand tu étais petit, est-ce que tu as connu Jésus ? Il m'a dit… Ah oui, il n'a pas un rapport au temps très clair. Il a trois ans, alors c'est encore un bébé. Ah, trois ans. On va laisser côté la question. Mais effectivement, moi, je ne suis pas passionné par ces questions, bien que je fasse beaucoup de prévisions, mais pas aussi précises. Moi, je suis très alarmé par des précisions. Moi, je crois que l'astrologie, pour moi, elle est moins précise que ça. Mais c'est vrai que beaucoup de gens parlent du mois de décembre 2012. Je ne sais pas si c'est le 22 ou le 25, mais en tout cas, c'est… Vous confirmez cela. Bon. Et donc, ça, c'est de bonnes sources. C'est de bonnes sources. C'est quelque chose… C'est votre ange qui vous a communiqué ça, ou c'est simplement quelque chose qui revient dans votre tête ? Moi, c'est dans l'écriture. C'est dans l'écriture automatique. Oui. Vous avez déjà… C'est déjà apparu sur un papier… Ah oui, oui, oui. Bon, je ne sais pas si j'ai l'âge. Ce serait intéressant. J'en ai tellement… Non, mais je ne crois pas que c'est… La notion d'ange et la notion de guide, c'est deux notions différentes. C'est deux niveaux… Oui, les guides sont beaucoup plus hauts que les anges. Ah, bon, vous ne savez pas ça. Effectivement, il faut bien préciser. Non, mais je ne crois pas que… Donc, il y aurait aussi une hiérarchie dans ce… Tout à fait. Ah, ben oui, elle n'arrête pas de parler de ça. La hiérarchie, il y a un ordre. Oui, oui, il y a la hiérarchie. Ça s'apprend, hein. Bon, bon, là, c'est un petit peu de dessin… Je ne sais pas si… Non, c'est intéressant aussi, vous nous parliez tout à l'heure de dessin. Ben, voilà. J'en ai maintenant… Ça fait un côté un peu aztèque. Je ne peux pas savoir exactement ce que c'est que ces dessins… Non, mais vous pourriez faire un dossier avec tous les 22. Oui. Je crois que j'en ai une pile… Oui, mais enfin, il ne peut pas y avoir plus d'une centaine, quand même. Ah si. Ah oui ? Oui, même beaucoup plus, je pourrais dire. Ah oui, alors là, ça devient récurrent. Ah oui, oui, non, beaucoup plus que ça, oui. Non, je n'ai pas… J'en ai tellement, j'aurais dû préparer pour vous faire voir. Vous voyez, c'est des dessins un petit peu… Non, non, mais on vous passe aux paroles. C'est un petit peu particulier, c'est pas… Ça, c'est pas un dessin dont vous parliez tout à l'heure ? Non, c'est pas le dessin que je vous parlais tout à l'heure, non. Il est sur internet. Voilà, donc ça, c'est le site d'Elina. Donc, qu'est-ce que vous avez voulu faire avec ce site, Elina ? Il vous sert pour les gens qui vous connaissent comme cela ? Les gens le connaissent comme ça. Déjà, il y a un bel ange, justement, à côté. C'est un audiothèque aussi, puisqu'il y a des personnes qui répondent au téléphone et qui font des consultations. Alors, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui… Vous avez une équipe, en fait ? Oui. Ah, voilà, c'est ça. Vous managez une équipe. Voilà, tout à fait. Ah oui, d'accord. Donc, vous allez peut-être le dire. Donc, vous recrutez quelques personnes qui vous aident… Alors, le recrutement est quand même assez… Régide, on va dire. Oui. J'essaie de choisir des personnes qui sont dans la même énergie que moi. Donc, il y a beaucoup qui sont de mes élèves. Eh bien, oui. Donc, évidemment, vos élèves, vous les aidez à se faire connaître. Voilà. C'est bien, ça. Il y a des maîtres réquis. Il y a des personnes de tout horizon, on va dire. Et qui ne sont pas forcément de la région ? Non, ils ne sont pas de la région. Il y a le… Il y a même un médecin qui est sur notre site. Juriste. Non, il y a des personnes qui sont intéressantes et qui peuvent venir en aide aussi. Voilà, dans différents domaines. Sophrologues. C'est ça. Ils n'ont pas tous le même profil, en fait ? Non, des profils différents. Et les gens, on leur propose différents profils ou différentes… Différentes fiches. C'est-à-dire, quand la personne téléphone… Qu'est-ce que c'est le système audio-tel ? Alors, le système audio-tel, c'est la personne qui téléphone et qui veut une consultation. Donc, elle a la possibilité de choisir entre 3 et 4 voyants, puisque je n'en ai pas plus sur une plage horaire. Sur chaque plage horaire, ils sont au maximum 4, mais bon, c'est rare quand elles sont 4. Donc, il y a une sélection de personnes qui… Qui font la permanence, en fait. Voilà. Telle personne, vous savez qu'elle sera là, disponible de 17h. De telle heure à telle heure. Voilà. Je connais des amis qui font ça, oui. Voilà. Par tranche horaire. C'est ça. Donc, ces personnes doivent être disponibles automatiquement, systématiquement et rigoureusement. À ces heures. Tout à fait. Pour qu'elles puissent travailler si ça se présente. Voilà. Et le cabinet, c'est le cabinet voyance des anges. C'est cela. C'est un… Voilà. C'est ça le vrai… Donc, vous êtes chef d'entreprise, en quelque sorte. Voilà. Vous êtes quelqu'un qui… Et là, vous avez… Oui. Effectivement… Donc, ils n'ont pas forcément affaire à vous, en fait, les gens qui passent par le site. S'ils veulent, si. Oui. Mais moi, je travaille plus particulièrement pour… sur la Suisse. Ah bon ? Oui. Parce que j'avais développé il y a très longtemps. Donc, j'ai déjà assez… une grosse clientèle sur la Suisse qui… Ah d'accord. Voilà. Et vous-même, vous avez vécu en Suisse ou… Non, non, non. Est-ce que vous avez un côté un peu suisse, en fait, je ne sais pas… J'ai l'accent suisse, oui. C'est tout ça ? Oui. C'est l'accent de local aussi dans l'endroit où vous avez été levée ? J'habitais la Savoie, la Haute-Savoie, et comme je suis beaucoup en contact par téléphone… Ça se sent, hein. …avec… Oui, j'en suisse. …mes amis élétiques, donc… J'ai l'accent. J'arrive à avoir l'accent suisse. Moi aussi, j'attrape l'accent des gens avec qui je parle. Oui. Donc, effectivement, pour récapituler, donc… Oui, vous avez ces dessins qui sont également sur votre site ? Oui. On peut peut-être appuyer… Moi, j'ai cherché parce qu'il y en a plus de 800 pages sur le site… Ah oui, d'accord. …donc… Je ne sais plus exactement où j'ai mis le dessin… Oui, mais moi, nous aussi, on a des… on a très, très gros sites aussi. On a parfois des petits problèmes. Oui, des fois, pour retrouver… Mais enfin, quand même, il faut classer. Oui, c'est ça. Oui, il faut classer. Voilà. Et est-ce que, par exemple, vous avez parfois des… Alors, on n'a pas employé un mot… Est-ce que vous avez des flashs ? Ben oui, bien sûr. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment… Comment dirais-je… Comment vous captez ces choses-là ? Qu'est-ce qui se passe dans la tête ? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un voyant ? C'est-à-dire, quand il dit… Est-ce que vous avez des… Une sorte de télévision, de film, de radio… Comment ça fonctionne, la tête d'un voyant ? Ben, la tête d'un voyant, c'est… C'est… C'est très difficile à expliquer, finalement. Parce que… Donner une description de ce qui se passe lors d'une consultation… Je dirais qu'il y a aussi… Des mots… Qu'on entend. Ou qu'on a envie de prononcer. Oui. Des mots qui sortent de notre bouche. Oui, c'est ça. Sans… Sans… Oui, je veux raconter quelque chose. J'en prie. J'avais fait le festival à Aix-les-Bains en 2002, je crois. Et là, j'avais une jeune femme qui consultait… Qui me consultait. Et à un moment, je lui dis « Votre amie va perdre une dent… Sa dent devant. » Et… Et… Bon, la consultation s'est continuée comme ça. Et puis, comme j'étais sur le salon pendant quelques jours… Elle est revenue, peut-être deux ou trois jours après… Elle est venue avec son amie… Et elle me dit « Regardez ! » Et il lui manquait la dent devant. Elle avait perdu sa dent. Alors qu'elle n'avait que 25 ans. Vous voyez ? Ça, c'est des choses… Je lui dis « Mais c'est moi qui vous ai dit ça ? » Elle me dit « Oui, oui, c'est vous qui m'avez dit ça. » Mais je ne me souvenais pas. Vous voyez ? Donc, c'est des mots qui partent, qui sortent de notre bouche… Pendant la consultation. C'est des choses comme ça qui… Vous avez quand même eu à ce moment-là un sentiment qu'il se passait quelque chose pour vous. Vous aviez un sentiment que vous parliez. Non. Oui, que je parlais, oui. Mais que j'avais dit ça, non. Vous pensiez d'autre chose ? Vous pensiez parler… Je ne sais pas parce qu'on a comme des… On pourrait dire des… Il y a des manques, il y a des… Des trous. Des trous où la consultation continue. Mais on est incapable… S'il fallait qu'on fasse machine arrière et qu'on redise… Eh bien, on ne pourrait pas parce que… C'est quelque chose qui est dit. Parfois, quand vous avez enregistré… Quand vous réécoutez votre enregistrement, il y a des choses que… Moi, souvent, quand les gens reviennent vers… Si, si, vous m'avez dit ça et ça s'est bien réalisé. Je vous assure que vous m'avez dit ça. Alors, je me dis « Ah bon ? Bah écoutez, je ne me souviens pas. » Et souvent, je leur dis à mes clientes « Souvenez-vous bien de cette date de ce que je vous dis. » Parce que je ne pourrais pas… Une fois que c'est dit, ça a été dit à un moment… Dans un état second. Dans un état… Trance. Je ne dirais presque qu'un état de trance, oui. Tellement on est porté… C'est difficile à expliquer, finalement. Oui, mais justement, je me permettez de vous le demander. Oui. D'ailleurs, je vous ai apporté quelques éclaircissements sur ce point. Et alors, au niveau des… Est-ce que vous avez des choses visuelles aussi qui se produisent ? Oui, des images, bien sûr, oui. Mais ça, comment… Beaucoup aussi des… On parle, on parle à l'oreille, vous voyez. Je vais vous poser une question. Imaginons, par exemple, puisque vous semblez être assez pédagogue, finalement, quelque part. Oui. Donc, si vous deviez initier quelqu'un à prendre un petit peu… Commencer à prendre conscience de ses… De ses talents… Qu'est-ce que… Qu'est-ce que… Qu'est-ce que vous demanderiez ? Qu'est-ce que vous feriez faire comme expérience première ? Pour qu'il voit s'il est… Par exemple, quelqu'un vous dit « Est-ce que j'ai des talents ou pas ? » Ou bien « Comment ça peut se réveiller ? » Quels sont les premiers pas que vous conseilleriez pour accéder à une autre dimension, un petit peu de conscience ? C'est comme quelqu'un qui apprendrait à nager. Qu'est-ce qu'on ferait pour commencer à… Vous êtes maître nageur. Qu'est-ce qu'on ferait pour… Maître, maître, oui. C'est très difficile. Je pense que c'est au fur et à mesure d'une certaine pratique que, justement, la personne, elle va savoir si, dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle prédit, c'est crédible. Oui. Voilà. Mais lui donner un exercice comme un exercice… Pour qu'elle arrive à visualiser, par exemple, quelque chose… Voilà, je crois que… Ou être dans un état de réveiller, je ne sais pas… Voilà, la visualisation, la clairaudience, la clairvoyance, je pense que c'est quelque chose qui vient, et qu'après, on travaille soi-même. Mais donner un exercice à faire pour que la personne, elle arrive à développer sa clairvoyance, sa clairaudience, je crois que… Non, à la base, il faut qu'elle soit à l'écoute de ce qui se passe… Oui. Mais donner un exercice à faire, je crois que ce n'est pas possible. Quand vous vous promenez dans la campagne, dans les nuages et dans les feuillages, vous voyez parfois des formes et des visages… Bien sûr, bien sûr, et puis bon, il y a beaucoup de monde, il y a des fées, il y a plein de choses aussi, dans la montagne, dans la campagne… Oui, c'était la question que je voulais vous poser, c'est-à-dire que quand vous n'êtes pas en situation professionnelle, il y a quand même quelque chose qui continue à exister… Complètement, tout le temps, tout le temps, tout le temps… Comme là, est-ce que vous voyez… Là, par exemple, vous voyez des présences autres que nous dans cette pièce ? Ben, je dirais que oui ! Oui, oui… Je vois quand même qu'il y a des accompagnements que vous n'êtes pas seul… Ah oui ! Ah oui, c'est intéressant… Que vous avez des belles couleurs, que votre aura… Voilà… Oui… Oui, c'est… Donc, quand on rencontre quelqu'un comme ça, il ne nous voit pas comme… Il ne nous voit pas comme une personne ordinaire… Non… Il nous voit d'autres choses… Voilà… Et quand vous promenez dans certains lieux, c'est pareil… Mais on est toujours accompagné… Ne serait-ce que faire une promenade… Non, pour moi, les voyants ne font pas part de ce vécu comme ça… Selon vous, le voile intégral de certaines régions du globe aurait un rapport avec ce besoin de se dissimuler… Et de ne pas être vu par n'importe quel voyant… Du coup… Du voile des femmes… Des femmes que vous voilez… Oui… Est-ce que ce n'est pas une façon de dissimuler… Est-ce que ce n'est pas une façon de cacher quelque chose… D'atténuer le phénomène… De toute façon, la voyance, elle dépasse le problème du voile, vous savez très bien… Voilà… Au-delà des voiles d'ici, ça… Oui… Mais bon, il y a des personnes qui voient des choses que d'autres ne voient pas… Le mot aura, ça vous parle ? Le mot aura aussi ? Oui, bien sûr… Parce que là, je vois bien votre aura… Il suffit que j'aille poser mes œufs légèrement au-dessus de votre épaule… Bon, je vois bien le halo des couleurs… Ah oui… Et ça vous l'avez… Vous l'avez… Ça… On vous a enseigné… Ça… Je pense que ça… 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 Ça se travaille… Moi, je travaille avec l'entente de l'échelle et sur les champs énergétiques… Voilà… Je les vois décalés… Parmi nous… Vous voyez… Des champs énergétiques décalés… Ah oui… 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 Vous l'avez aussi décalé… Oui… De ce côté… Voilà… Je ne sais pas si ça vous parle ou quoi… Oui… Et sans cela… Ça ne va pas mieux ? Tenez assignez-vous là… Sans cela, ça ne va pas mieux ? Comment ça, ça ne va pas mieux ? Il pense qu'en enlevant la bague… Et ça… Ça… Non… Non, moi, ça ne me gêne pas… Ça ne me gêne pas du tout… Et moi, ça ne me gêne pas… Ça ne me gênait peut-être ? Je ne me suis pas amélioré en déposant ces choses-là… Il voulait savoir si en enlevant certaines choses… Il améliore son état… Et ça… Non… Parce que c'est vrai qu'il peut se poser la question… Il y a peut-être des choses qui peuvent perturber… Et les remèdes ne s'améliore pas non plus… Bon… Mais il y a peut-être des choses… La question n'est peut-être pas idiote… Est-ce qu'il y a des choses que nous portons qui peuvent nous nuire ? Ben… Les couleurs foncées sont pas… Il y a certaines couleurs aussi qui sont importantes… Les foncées, ce n'est pas favorable de porter des couleurs… Il vaut mieux porter de la couleur ou du clair… Ah oui, d'accord… Regardez, les gens autour de nous, ils sont tous habillés en foncé… En général… Quand on regarde une masse de population… C'est pas conseillé… Non… C'est vrai que je suis très foncée aujourd'hui… Oui, très foncée… Il y a des jours où je suis moins foncée… Vous avez une pochette beige… Donc ça va… Mais… C'est mauvais quelque part de porter du foncé ? Ben… Les chakras sont de couleurs… Donc… Ah oui, absolument… Donc… Hein ? Ah d'accord… Ben écoutez, c'est des conseils à… Alors nous allons… Décaler… Est-ce que je suis décalée ? Décalée… 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 Décalée…